Jeunet était de ces hommes qui aiment les hommes qui aiment les femmes. Monique était de ces femmes qui aiment les hommes qui aiment les hommes. Ça, tout à l'heure, vous nous expliquerez les goûts d'histoire, les énigmes de cette phrase. Moi, je vais vous lire le chapitre qui concerne la rencontre de Jean Jeunet et d'Abdallah. Abdallah, c'est important, parce que dans la lecture d'aujourd'hui, on parle du funambule pour qui Abdallah est la personne pour qui ce texte a été écrit. Jeunet était à quelques pas du Cap-et-Nord pour y retrouver Roam et Monique. Il était tombé né à nez avec Olivier, qui arrive à consommer au sens inverse sur le boulevard Saint-Gène. Il l'avait rencontré durant la seconde guerre. Jeunet avait rencontré Olivier durant la seconde guerre à Paris, quand Olivier n'avait que 16 ans. Ce malarmé adolescent, magnifique, angélique, au bloc de cheveux bouclés, lui avait lu plusieurs poèmes qu'il avait composés. Jeunet, en l'écoutant, avait fondu en larmes, qu'il lui essuyait sur ses joues. Il avait supplié Olivier, aux yeux dessinés en lamande, aux visages pétillants de vivacité, d'intelligence, de droillerie, de les répéter, faut qu'il puisse les noter, et tous se les rappeler. Il les avait écrits sur une main par papier. Le mauvais garçon de la littérature savait se comporter en charmeur avec ses yeux rieurs, sa manière de parler en faisant chaque mot, les choisissant toujours avec justesse. Il encouragea Olivier à poursuivre sa quête, sa recherche, avec exigence et détermination, répétant partout à qui voulait l'entendre, qui était le plus grand poète de l'époque. Je n'ai réussi à convaincre Cocteau le culier. Après la guerre, il prit ses distances avec Olivier. Un froid s'installa entre eux. Quand il se croisa sur le boulevard, il ne s'était pas revu depuis plusieurs années. C'était de ces moments où la gêne gagne, quand deux êtres se sont trop aimés, trop appréciés pour pouvoir accepter la banalité d'une conversation fade sans s'en faire éviter. Olivier Coupacourt prétextant qu'il avait un rendez-vous urgent pour lequel déjà il était en retard. Il suggéra cependant que Jean vienne le relire pour une soirée qu'il organisait où il y aurait Cocteau, Picasso et Giacometti. Terzièves aussi, l'acteur Laurent Terzièves. Jeunet ne ferma pas la porte tout à fait, mais par que politesse. Il n'avait nullement l'intention d'y aller. Pourquoi ? Demandez à Tancœur, Juan et Monique. Il faudra nous expliquer tout à l'heure qui est Monique. Qu'ils venaient le rejoindre au café de fleurs. Olivier n'était plus le jeune garçon fauché qu'il avait bien connu et beaucoup apprécié. Il avait fait un héritage, après qu'un héritage avait changé de vie, de train de vie tout au moins. Il s'était empressé d'acheter ce grand appartement bourgeois de ville à Paris. Un étalage de richesses qui n'était pas du goût de jeûner, comme il l'expliqua à ses amis dans le café. Sans parler agitatif de la drogue, omniprésente dans l'atmosphère. L'appartement baigné dans une odeur d'opium qu'on fumait par la pluie. Jeunet ne supportait pas de voir ce garçon délicieux, si beau, et les autres du même âge se détruire le cerveau. Il ne pouvait s'empêcher d'en faire la morale, mais c'était perdu et on disait de lui, certes avec addiction, mais avec conviction, qu'il n'était qu'un vieux con effrayé d'essayer. Jeunet, c'est ça de voir Olivier, devenu à ses yeux une sorte de dandy prétentieux et camé. Il coupa les ponts avec ce nom de friquet détectant qu'Olivier les armes incarnaient. C'est tout du moins ce qu'il prétendit à Juan et Monique pour justifier de ne pas répondre à son invitation. Il se laissa tout de même convaincre par Monique et Juan de se rendre à cette soirée. Il arrive quelquefois, en allant quelque part, entraînant la patte, que l'on a, et sans le savoir, vers l'endroit où la vie gagne en intensité et va s'accélérer, repartir du bon pied. Ce fut le cas pour Jeunet ce soir-là. Il partit assez tôt de cette soirée quelques minutes après que Diane avait interrompu son échange avec Abdallah. Il avait été séduit anglais par ce garçon de 18 ans quand lui en avait 44, par son œil d'une malice et d'une gentillesse qui étaient extraordinaires et par l'éclat de son sourire. Il n'était pas très grand, de la taille à peu près de Jeunet, un visage tendre ou des traits fins, le cheveu court, une voix douce, très attentif, discret. Selon la manière de le considérer, on pouvait lui trouver un air fort masculin ou presque féminin. On sentait très intensément dans la profondeur de son regard une fragilité qui se donnait les apparences de la force, à peine cachée dans ses yeux sombres, qu'il semblait s'excuser. En parlant avec lui, Jean-Olivier, Jeunet s'était rendu pâteau, voire ridicule, lui demander du feu. Un briquet passait encore prêt à dire le contact, mais il n'a pas cessé de parler et raconter sa vie pour évoquer le vol, la syrie, la prison, la pédérastique. Abdallah avait dû nous trouver préconcieux à se raconter ainsi dans un monologue et bien être saoulé par ces évocations qu'il n'avait pas demandé. Quel imbécile il faisait ! D'autant que lui, du coup, ne savait quasiment rien de ce garçon, mis à part qu'il portait le bon nom du d'accord. Mme David est donc un jeune écrimin, son premier roman. Il est magicien et écrimin. Et j'aimerais d'abord, puisque tu es à la fois magicien et écrimin, que tu nous parles de cette relation qu'il peut y avoir entre la magie et l'écriture. Il y a des liens, effectivement, que je fais dans ce cas de magie. On détourne le cours attendu des choses et du coup, on crée une autre réalité que la réalité attendue ou connue du public et des spectateurs. Et quand on écrit un livre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de commun aussi dans ce fait d'inventer une fiction, d'inventer une autre réalité, mais qui va devenir, de la même façon, la réalité du lecteur ou de la lectrice. Dans les deux cas, de les embarquer dans une sorte de réel, parallèle au réel. L'épiscope que j'ai publié il y a quelques mois, un petit livre au même cours de France, une petite anthologie qui s'appelle « Le goût de la magie ». Et dans la dernière partie publique, c'est des extraits d'écrivains qui souvent tissent justement un parallélisme entre leur pratique d'auteur et l'univers de la magie. Nabokov, par exemple, il a dit bien de Nabokov, dans ses cours qu'il a donné à Meilleur, il a cette formule. Un grand écrivain, un grand romancier et avant tout un grand magicien. Pierre Lemaitre, il est à mon anthologie, mais je l'entendais à la radio, l'auteur d'Au revoir là-haut. Dans ses dernières interviews, il insiste beaucoup là-dessus sur le parallélisme entre le fait d'écrire une fiction et d'utiliser parfois des trucs comme un magicien pour jouer sur les émotions du spectateur et faire exister des choses qui n'existent pas. Et il se présente, il fait le parallélisme entre la magie. Et je me rappelle avoir entendu à l'éditeur aussi faire ce même parallélisme entre le rôle d'auteur et celui de magicien qui va réussir à partir de personnages qui n'ont pas d'existence, à créer des émotions, à faire pleurer, rien d'un lecteur, à partir de l'irréel et d'aller avoir des conséquences dans le réel. Alors il se trouve que toi, tu as choisi pour ton premier moment de travailler sur une personnalité qui a existé, donc Jean Genet. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que Jean Genet est apparu tout d'un coup dans ton esprit et a pris tellement de place que tu as décidé d'en faire le sujet de ton premier moment ? Est-ce que c'est vraiment Jean Genet d'ailleurs le sujet ? Alors pour moi, le cœur du vide, c'est Abdallah, dont je vais dire quelques mots et dont on a entendu le prénom juste avant. Ce sujet-là, je l'ai découvert par le thème du funangule. Il se trouve que je travaillais avec une funangule qui fait des traversées extraordinaires à très grande hauteur. Elle a fait une traversée, par exemple, à Caen, entre l'église Saint-Pierre et le château, la nuit, on a l'impression qu'elle marche sur le vide, c'est absolument splendide. Elle a fait la même chose à Paris, entre le Sacré-Cœur et la halle Saint-Pierre, elle a monté à très grande hauteur, sans ange, sans filet, sans sécurité. Et moi j'avais été fasciné et j'ai travaillé avec elle comme dramaturge. Donc on réfléchissait ensemble au lieu où elle allait intervenir. Qu'est-ce que ça raconte pour les gens, si est-ce qu'on s'enfile, comme je disais, entre l'église et un château ou entre autres deux tours HLM dans une cité ? Qu'est-ce que les gens peuvent projeter comme imaginaire, peuvent se raconter comme histoire en voyant ça et en allant faire des repérages et essayer de choisir des lieux pour raconter des histoires à partir de ces traversées ? Et une autre façon de travailler avec elle, c'était de rassembler de la documentation sur les représentations des funambules dans les différents arts, pour qu'elle puisse situer sa propre pratique dans une sorte de continu. Donc j'ai raconté le droit de la documentation, les représentations des funambules au cinéma, dans la chanson aussi, et dans la littérature. Et en faisant ces recherches, je suis tombé sur ce texte de Jean Jeudet dont moi je n'avais jamais entendu parler avant. Je ne suis pas du tout un expert, je ne l'étais pas et je ne le suis pas encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment ce poème et cette histoire qui m'ont intéressé. C'est à la fois un texte sur l'art du film et sur l'art en général, et c'est une lettre d'amour à un certain Dala. Et je ne savais pas du tout si c'était un particulier esthétique, littéraire, de s'adresser comme ça à un funambule. Il y a des poèmes de Verlaine qui s'adressent à des gens, c'est-à-dire tous les gens qui ont existé. Ou si c'était quelque chose d'authentique. Et donc en grattant un peu le vernis de ce poème, je découvre que cet Abdallah, non seulement a existé, mais qu'il a vécu avec Jeunet une aventure amoureuse, alors que tous les opposaient, puisque c'est la scène qu'il disait Jean pour l'instant, Jeunet à 44 ans quand il le rencontre, Abdallah en a 18. Abdallah, il a travaillé dans l'univers du cirque chez Pinder, notamment quand il avait une dizaine d'années. Il n'a jamais rien par son père, mais son père l'a très peu abandonné, il est très peu connu, et il est allant par sa mère, sa mère qui l'a mis dans les bras du cirque. Et au moment où il est rendu Jeunet, donc il a 18 ans, il décharge des cageots à Paris ou à Haddad, et il sait à peine lire, à peine écrire. Ce n'est pas du tout un lecteur de l'œuvre de Jean Jeunet, il n'a jamais entendu ce nom de Jeunet. Alors, on entre maintenant en contact avec Jeunet par un train de monique dans ton roman. C'est elle qui tape les textes à la machine, vous savez, j'ai une machine à écrire, où il y avait le retour chariot, où il y avait le roulement discolore. Donc elle tape les textes de Paul Claudel, et elle, elle adore Jeunet. Autant dire que Claudel et Jeunet, c'est un peu le vent d'écart pour le coup. Et un jour, elle va rencontrer Jeunet qui vient chez Yalima, et elle va devenir une amie intime de Jeunet, celle qui va aller acheter ses cigarettes, qui va aller acheter ses médicaments, qui va lui retirer un consommateur d'argent, elle va tout faire pour Jeunet. Et elle va devenir très très proche d'Abdallah, et elle va adorer Abdallah, et lui donner tout l'amour qu'Abdallah a probablement donné sa propre mère, et vraiment jouer le rôle de cette mère. Que le public est merveillé d'applaudissements, quel film étonnant ! Comme il soutient son danseur, et comme il m'aime, à son tour, le film fera de toi le plus merveilleux danseur. Le sol te fera trébufier. Qui donc, avant toi, avait compris quelle nostalgie demeure enfermée dans l'âme d'un film d'asseu de 7 millimètres, et que lui-même se savait appeler le film, il se savait appeler à faire rebondir de deux tours en l'air et fouetter un danseur. Sauf toi personne. Connais donc sa joie et sa gratitude. Je ne serais pas surpris quand tu marches par terre que tu tombes et te fasses une entorse. Un forgeron ! Seul ! Un forgeron à la moustache grise, où l'âge aux épaules peut poser de pareilles délicatesse, s'advient ainsi chaque matin son aimée, son enclume. Alors, Abel, le soir, la journée finie, sa grosse patte la carisse. Le fuit de tes membres ? Oui, si tu veux, muet, aveugle. Tout voici, il va vivre et parle. Comme il t'en sort agré, c'est une partie dans tes habitudes, non pour ta doigt mais pour la sienne. Tu entres, c'est une série de ponts, de saufs périlles, de pirouettes, de roues, qui t'amènent au pied de ta machine, où tu grimpes en danseant. Qu'au premier de tes ponts, préparé dans la police, on sache déjà qu'on ira de merveille en merveille. Et danse mes bandes ! Ton corps aura la vigueur arrogante d'un sexe congestionné, irrité. C'est pourquoi je conseillais de danser devant ton image et que d'elle, tu sois amoureux. Tu n'écoutes pas ces narcissistes qui dansent, mais cette danse qui n'est que l'informatique de ton corps pour s'identifier à ton image comme le spectateur éprouve. Tu n'es plus seulement perfection mécanique et harmonieuse. De toi, une chaleur se dégage et nous chauffe. Je te demande un peu de la poursuivre. Voix, voix, afin de mieux te livrer à la mange, faire qu'elle t'habite avec la plus rigoureuse exactitude, il faudra te garder en parfaite santé. Le moindre malaise te restituerait à notre vie, il serait cassé ce bloc d'absence que tu vas devenir. D'une sorte d'humidité avec ses voisitions de gagneurée, surveille ta santé. Je lui raconte Camille Meyer. Mais je voudrais dire aussi qui fut ce splendide mexicain congoléano et comment il dansait. Camille Meyer était une Allemande. Quand je la vis, elle avait peut-être 40 ans. À Marseille, elle avait dressé son fil à 30 mètres au-dessus des pavis, dans la cour du Vieux-Côte. C'était la nuit. Les projections éclairaient ce fil horizontal haut de 30 mètres. Pour l'atteindre, elle cheminait sur un fil oblique de 200 mètres qui partait du sol. Arrivé à Richemain, sur cette pente, pour se reposer, elle mettait un genou sur le fil et gardait sur sa cuisse la perche balancier. Son fils, il avait peut-être 16 ans, qui l'attendait sur une petite plateforme, apportait au milieu du fil une chaise. Et Camille Meyer, qui venait de l'autre extrémité, arrivait sur le fil horizontal. Le public, refusé cette politesse à l'acrobate, fit un effort de la fixer quand elle frôle l'amour. Et toi, me dit-il, qu'est-ce que tu faisais ? Moi, je regardais pour l'aider, pour la saluer, parce qu'elle avait conduit la mort au bord de la nuit, pour l'accompagner dans sa chute et dans sa mort. Ce soir, tu t'es débusqué. Tu te fuis et te cherches. Où étais-tu donc, avant d'entrer en piste, tristement épargne dans tes gestes quotidiens ? Tu n'existais pas. Dans la lumière, tu éprouves la nécessité de l'ordonner. Chaque soir, pour toi seul, tu vas courir sur le fil qui t'ordre, qui contentionnait à la recherche de l'être harmonieux, épargne et égaré dans le forêt de tes gestes familiers, nouer dans le soulier, te moucher, te gratter, acheter du savon. Mais tu ne t'approches et ne te saisis qu'un instant. Et toujours, dans cette solitude mortelle et blanche. Et puis, je vais vous passer le rené, Rémi, pour la chute d'Abdallah. Je voulais juste te dire, et qui sait si le ton du fil, les brancardiers t'emportent, l'orchestre jouera. On fera entrer les pigles ou les cuillères. Donc Abdallah veut tourner de son fil et il allusionner au téléphone. Dès qu'il eut raccroché et parlé à jeûner, Abdallah sut avec certitude que quelque chose venait de basculer. Basculer dans le mauvais sens. Le fil était devenu avec le temps ce qui le reliait à Jean. Il le savait, s'il était accroché coûte que coûte, pour continuer de plaire désespérément à jeûner. Maintenant qu'il n'était plus prévenu, qu'il ne pouvait plus danser sur son fil. La vie d'Abdallah allait dérailler. Instinctivement, il le savait. En tombant de son fil, pour la seconde fois, il était tombé avant tout dans l'estime de jeûner. Il perdrait pour lui sa grâce. Un lien donné nous aurons, soudain et à jamais. Je crois que je vais côtoyer une finambule de très près en vrai et un finambule de très près dans ton esprit, dans ton corps, dans ton écriture. Est-ce que finalement, le rêve suprême du finambule, ce n'est pas de tomber ? Non, je ne pense pas que ce soit le rêve. C'est peut-être deux choses un peu différentes. Dans le cas de Tatiana que j'ai connue, avec qui on a beaucoup parlé, chaque fois qu'elle monte sur le fil, elle tient la main à la mort de telle façon, où elle sait qu'il y a la mort qui marche à côté, et que c'est une possibilité. Et que si c'est comme ça que ça finit son histoire, ça lui va. Et c'est presque comme ça qu'elle... Ça fera partie de l'histoire, ça lui va. À côté de ça, elle considère qu'elle est finambule, c'est son métier, et elle sait marcher sur l'infini. Et l'exemple qu'elle donne toujours, c'est de dire, un des nageurs olympiques, on ne leur met pas des brassards sous les bras, parce qu'ils pourraient se loyer en nageant dans la piscine, ils savent nager. Et donc, ils font leur métier. Tu mets ça dans la bouche de Genet ? Je le mets dans la bouche de Genet... Ah oui, c'est un autre point, c'est que tout c'est un roman. C'est pas du tout une autobiographie de Genet, donc je recrée cette histoire, mais ce que j'essaye de cerner, c'est ce qui m'a semblé être la vérité de leurs sentiments, de cette histoire amoureuse, plus que la vérité des faits historiques. Donc il y a beaucoup de choses qui sont recomposées. Genet, pour moi, c'est un personnage public. Donc, de toute façon, qu'ils le veuillent, pour le moment, c'est Jean Genet. Après, je ne voulais pas qu'on croit ou qu'on me donnait l'impression que ce soit une biographie, encore une fois, de Genet. Et ça allourdissait, je trouve, le texte de préciser systématiquement Monique Lange, Juan Guaiti Solo, etc. Et ça donnait un petit côté, justement... Après, il faudrait peut-être mettre une note à faire en précisant Monique Lange pour notre 1, qui a publié « Les poissons cherchent également en besoin ». Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Et j'ai eu l'impression qu'en tous les cas, je ne sais pas si c'est une réalité, mais mon intuition, c'est qu'en n'étant que les prénoms, ça remportait plus du côté romanesque où le lecteur allait plus entrer dans l'histoire en élan que les prénoms. Et quand on écoute la lecture, tout à l'heure, de Jacques et ce finambule, moi, j'ai parfois l'impression que vraiment, quand il parlait du film, du finambule, en fait, il parlait de l'auteur et qu'il y avait cette relation entre le risque de la chute et presque entre la corne du taureau et les risques, on parle de la littérature, il y a quelque chose qui fait… Donc c'est assez fou parce qu'il s'adresse normalement à Abdallah, on parle d'Abdallah, et en l'instant, on a l'impression qu'Abdallah, il ne pense pas doubler de lui-même, ce qui fait que s'adresser à lui et que lui, face à son fil, la littérature étant le fil pendu, étant le danger et la chute. Est-ce que ça, en fait, c'est quelque chose que tu as travaillé dans ce miroir que pouvait être Abdallah pour mon jeune homme ? Oui, je crois qu'il y a ça, effectivement, et dans le poème de finambule, et dans sa pratique. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit assez explicitement, Jeuné, il écrit ce poème pour Abdallah, et à côté de ça, il devient l'entraîneur d'Abdallah. Il commence par lui chercher un coach, faire de lui un finambule, et il traverse l'Europe pour chercher ce coach, et il ne fait pas Abdallah. Et c'est lui qui entraîne Abdallah, donc il supervisent l'entraînement, et quand Abdallah crée ce numéro de finambule, c'est Jeuné qui va manier les projecteurs, qui va choisir la musique du numéro, qui va lancer la musique, c'est lui qui dessine le costume d'Abdallah, c'est lui qui joue le rôle de ce qu'on appelle aujourd'hui, un chargé de diffusion, c'est lui qui la mise en scène, c'est lui qui fait tout. Et probablement qu'il se projette effectivement une image de Jeuné lui-même, mais mise à distance et idéalisée via Abdallah. Et la façon dont tu nous racontes, en fait, il commence à un mètre du sol, puis deux mètres, puis trois mètres, et c'est Jeuné qui pousse Abdallah, et toujours plus haut, sans filet, sans rien, jusqu'à six mètres du sol, et comment il arrive à dépasser les quatre mètres, qui lui donne le vertige. Tout d'un coup, cet homme qui s'empare de jeunes gens comme de miroirs, dans un acte presque, on parle de narcissisme dans les philambules, mais c'est lui le narcissisme, vraiment. Parce qu'Abdallah ne parle jamais de lui-même, il ne se regarde jamais, il est complètement en admiration de sa Jeuné, elle est prêt à visquer sa vie pour lui. En fait, cette façon dont il le maîtrise, et on va s'apercevoir que Abdallah n'est que l'un des garçons qui va entraîner vers une sorte d'idéal d'eux-mêmes ou de lui-même. Dans le même temps, Jeuné, je pense, a très sincèrement aimé Abdallah, et même après leur séparation, je ne l'abandonne jamais tout à fait, il prend soin de la mère d'Abdallah pendant très longtemps, il vend un tableau de Giacometti, un portrait de Giacometti que Giacometti a fait de lui, pour qu'Abdallah puisse partir voyager à l'autre bout du monde, et il dit, avant d'autres choses, vis les choses, vis les expériences, sans moi, et vite à vie, Abdallah a vraiment pensé à faire du cheval, et d'accrobat si à cheval, parce que son meilleur ami aussi était acrobat à cheval, et Jeuné lui dit, je t'achète un cirque, je t'achète un cirque, tu tournes en cirque, tu entres pour le tournambule, tu feras du cheval, et tu tournes en faisant un numéro, donc il n'abandonne jamais tout à fait, et il est utilisé, alors c'est sans aucune mesure bien sûr, puisque d'un côté on a le suicide d'un jeune homme très jeune, et de l'autre, on a Jean-Levelet qui continue de vivre, mais d'entrée à se suicider suite à la disparition d'Abdallah, et qui aussi arrête de publier des livres, ce qui n'est pas rien pour un effet humain, après le décès d'Abdallah, pendant 22 ans et 22 ans qu'il reste à vivre à Jeuné, Jeuné ne publie plus aucun du monde. Il y aura le Gartif Amioubo, qui sera publié après sa mort, il publie des notes, des articles, il s'engage, il va soutenir les Palestiniens, etc. Mais c'est de dire aussi, je pense, à quel point, même si encore une fois, c'est comme une mesure, à quel point aussi il n'est pas sorti indemne de cette relation avec Amdallah. Et comment est-ce que tu as fait pour arriver à vivre toute cette époque, tout cet amour, toute cette vie de ces personnes qui ont existé ? Comment est-ce que tu as réussi à entrer comme ça dans leur histoire ? Tu as tellement enquêté, ça t'a pris beaucoup de temps ? Si je me suis plongé dans les archives de Jeuné, qui sont à côté de Clannes, à des mecs, donc j'ai fait beaucoup de temps dans ces archives, à lire aussi toutes les biographies qui avaient été écrites sur Jeuné, un certain nombre de thèses aussi, qui ont été soutenues sur son œuvre, pour me mettre dans cette univers-là et essayer de le faire ressurgir. Genre, tu as lu et rempli son âme ? Pas tant que ça, en réalité. Au moment de l'écriture, j'avais un petit soupçon, une petite peur, c'était que Jeuné se mettait à occuper trop de place. Moi, ce que je voulais, c'est, en quelque sorte, essayer de construire un tout petit tombeau littéraire pour un blabat. Et donc j'avais cette peur que Jeuné a eu trop de place, et dans l'œuvre elle est fascinante, et dans le personnage ici, par tous ses excès, est fascinante littérairement pour faire aussi quelque chose. J'avais peur à trop me plonger dans son œuvre que Jeuné se mettait à occuper toute la place, et je ne voulais pas que ça soit le faire. Donc j'ai vu et j'essayais d'avoir une juste distance en termes de l'écriture. Et ça, justement, écrire son camion qui existait, par rapport à Abdallah, en plus, tu avais tellement plus de liberté, j'imagine, sur Abdallah. Comment tu, toi, en tant qu'auteur, tu t'es sentie à les observer et l'un et l'autre, et à leur donner vie, ou redonner vie ? C'est pour ça que c'était important, effectivement, de plonger dans les archives, pour ne pas rapporter de n'importe quoi, et quand je parle Jeuné qui serait, qui n'aurait rien à voir du tout avec le Jeuné historique. Mais après tout ce que je dis, par exemple, en échangeant avec toi, je parle du Jeuné qui est le personnage de mon livre, et quelque part, pas du Jeuné historique que je n'ai pas connu, et j'en sais rien de ce qui s'est passé. Par contre, je rassemble toutes sources, je croise tout ça, et j'en ai mon imagination pour réaliser cette histoire. Ce qui faisait un peu peur, c'est aussi la retour de lecture de gens qui ont connu Jeuné, par exemple, soit un peu, soit très bien. La semaine dernière, j'étais au festival Terre de Paroles, et je voyais dans le public qu'il y avait quelqu'un qui, dès que je parlais, qui réagissait, qui disait « Ah ! » Je faisais des nénies ! Et on m'avait prévenu qu'il y avait dans la salle Leïna Chahid. Je ne sais pas si vous connaissez, elle a été pendant très longtemps auprès de l'ONU, la déléguée de la Haute-Occité parale palestinienne, elle a très très bien connu Jeuné sur la fin de sa vie. Je me suis dit à tous les coups, c'est elle qui est en train pigoter, donc je m'en vais un thé comme ça pour ne pas trop voir et pour pignorer. Et donc après, il y avait un moment de dédicace, et je vois qu'elle vient dans les dédicaces, elle est la toute dernière, à temps que tout le monde s'en aille, je vois qu'il y a cette personne qui se tourne un peu comme un mur dans sa cage pendant que je signe. Bon ben voilà, après, il n'y a pas le choix, il y avait deux personnes, trois personnes, une personne, et c'est elle qui m'a dit « Ah, c'est un savon ! » Mais c'est comme ça. Il dit « Bonjour ! » Et là je suis mis là, j'ai dit « Ah, d'accord ! » J'ai adoré votre livre ! J'ai retrouvé exactement le Jeuné que je connaissais, vous avez tout compris, c'est formidable. Un retour comme celui-là, ça m'a énormément touché. Ça m'a vraiment touché. Et dans Abdallah, justement, cette liberté, est-ce que tu l'as eue ou est-ce que tu l'as sentie davantage ? Puisque le basmage est beaucoup moins renseigné. Oui, ce qui n'était pas facile avec Abdallah, c'est qu'il était… J'ai des témoignages et ça, c'était quelqu'un qui avait une forme de timidité, qui était un peu à l'opposé de Jeuné, qui lui prenait toute la place. Abdallah, il était dans la retenue, très discret. Et du coup, ce n'était pas facile aussi d'un point de vue… Je ne voulais pas qu'on puisse croire qu'Abdallah était toujours là à sourire quand il était à côté de Jeuné, mais qu'il se résumait à ça. Et donc, dans une première nation du texte, j'avais peur qu'on puisse justement croire qu'Abdallah… J'ai essayé de voir un petit peu comment… je ne sais pas si ça a marché ou pas, mais j'ai essayé de lui donner une consistance qui montre qu'à l'opposé de Jeuné, il avait… c'est une personnalité que moi je trouve très attachante et réglemente à sa façon, c'est une autre sorte de lumière. Je crois qu'il est l'heure qu'on va devoir vous vraiment liser ce premier roman de Rémy David, qui est… je crois que c'est vraiment…